Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, Je crois que nous sommes tous d'accord ici sur le fait que si Internet est souvent la meilleure des choses, il peut parfois être la pire. La meilleure, car il contribue à la diffusion du savoir, des idées, il donne de la voix à ceux qui n'en avaient pas, permet l'échange et la confrontation positive, celle qui nous élève tous. Mais il peut aussi être la pire en véhiculant des discours de haine et devenir un véritable pilori numérique où les victimes sont livrées à la vindique, parfois au lynchage. Le développement des réseaux sociaux ces 15 dernières années a amplifié ce phénomène, poussant chacun de nous à une expression publique permanente, mettant l'émotion au centre du propos, favorisant le pathos plutôt que la raison et parfois propageant à la vitesse de la lumière la transgression haineuse et les appels à la violence. Bien sûr, personne ici ne veut revenir au monde d'avant, celui dans lequel le plus grand nombre a été réduit au silence numérique. L'humanité a pris la parole sur Internet, elle y parle désormais aux proches comme aux lointains, sans demander la permission à qui que ce soit, elle y éprouve la liberté de s'y exprimer sans contrainte. C'est là un véritable acquis civilisationnel précieux qu'il nous faut conforter. C'est pourquoi, pour défendre cet espace de liberté que peut être Internet, il doit être régulé. Sans les règles qu'il se donne, un peuple n'est qu'une foule parfois portée aux plus tragiques extrémités. Sans les règles qu'il faut lui donner, l'Internet peut être une jungle dans laquelle prospèrent des contenus racistes, homophobes, sexistes, antisémites ou islamophobes, qui blessent aussi bien les individus que la société tout entière. Je pense par exemple à ce que nous avons vécu dans mon département de la Seine-Saint-Denis, il y a quelques semaines, avec des appels à la haine qui se sont répandus sur les réseaux sociaux, accusant sans fondement d'enlèvement d'enfants des membres de la communauté rome. C'est un miracle que ces débordements de haine contre les Roms sur Internet, nourris de vidéos, d'appels au lynchage, n'aient pas à cette occasion produit des drames irréparables. Malheureusement, le pire n'est pas toujours évité et on ne saurait s'accommoder de ces faits divers dramatiques qui touchent souvent les plus fragiles, parfois jusqu'au suicide. Pour les députés communistes, c'est très clair, nous ne pouvons rester sans rien faire. C'est en renonçant à réguler cet espace que nous ferions peser une véritable menace sur nos libertés. Le droit doit s'appliquer partout, espaces numériques compris. Et c'est parce que nous partageons cet objectif que nous regrettons que cette proposition de loi ne se soit pas donnée les moyens d'atteindre son but. Élaborée à la va-vite, sans étude d'impact, elle a logiquement été accueillie pour le moins fraîchement et a d'ailleurs dû être très largement réécrite en commission. En réalité, aussi louable soient vos intentions, nous redoutons que votre proposition de loi n'aura de sa cible. D'abord parce que le défaut de régulation que nous constatons résulte moins d'un vide législatif qu'il faudrait combler, mais plutôt d'un défaut de moyens pour appliquer des règles existantes, traquer les abus et réagir au plus vite. Nous craignons que vous ratiez votre cible parce qu'en vous focalisant sur les auteurs des propos haineux ou délictueux, vous épargnez les complices, c'est-à-dire les plateformes, ce qui accélère la diffusion des contenus haineux. C'est avant tout les algorithmes de Google ou de Facebook. Vous avez peut-être, comme moi, déjà eu sous les yeux les vidéos du raciste et antisémite Soral, sans les avoir demandées. Qui donc a eu intérêt à vous les mettre sous le nez, sinon les algorithmes déployés qui cherchent par tous les moyens à générer de l'audience, c'est-à-dire de la valeur, en donnant une prime au pire contenu ? Oui, vous ratez votre cible car non seulement vous épargnez les plateformes, mais en croyant les responsabiliser, vous leur donnez un pouvoir tout à fait considérable. Vous croyez les sanctionner et en réalité vous les légitimez. Pour elles, la sécurisation de l'Internet est un marché et non une mission de service public. Oui, vous ratez votre cible car au nom de la responsabilisation des plateformes, de l'efficacité et de la réactivité, vous acceptez et vous consacrez par là même le manque des moyens des juges comme ceux de la police et transférez finalement au privé le soin de dire le droit, d'enquêter et de sanctionner, c'est-à-dire de filtrer. Cette confusion des genres participe du sentiment flou, embarrassant qui entoure votre proposition de loi. La Commission a eu beau allonger la liste des infractions, reste que la noction de contenu manifestement illicite est par définition difficile à cerner. C'est pourquoi seul un juge, à nos yeux, est en capacité d'en saisir les nuances et les subtilités. Oui, vous ratez votre cible et consentez à faire le choix de cette forme de privatisation, faute de vous attaquer au manque de moyens de la justice et de la police dans ce domaine. Est-il raisonnable en effet, mes chers collègues, que les 163 000 signalements collectés l'an passé par la plateforme publique de signalement des contenus illicites et suspects sur Internet, la plateforme qu'on appelle Pharos, soient traités par seulement 24 policiers et gendarmes, dont 6 seulement dans la cellule dédiée au discours de haine ? Voilà la véritable question. L'efficacité serait de renforcer les moyens de cette plateforme, pas de confier le soin de réguler ce qui est une mission de service public à ceux qui se prospèrent sur l'économie de l'attention. Il y a un paradoxe de taille. D'ailleurs, l'expérience de nos voisins allemands dans ce domaine, dont votre proposition de loi s'inspire très largement, devrait nous alerter. Un an après la mise en application de la loi en Allemagne, elle se trouve critiquée aussi bien pour son manque d'efficacité que pour le danger de surcensure qui l'accompagne. Le risque est bien réel de voir la liberté de communication se rétrécir du fait d'une censure grand-angle de la part des plateformes qui souhaiteraient à bon compte se prémunir des sanctions prévues par la loi. Chers collègues, lorsqu'une liberté aussi fondamentale que la liberté d'expression est en jeu, seul le juge est un recours légitime et efficace. Et contrairement aux idées reçues, la justice, notamment en référé, sait gérer les situations d'urgence. J'ai dit, notre intention de contribuer à ce que nous réussissions sur ce grave sujet, c'est pourquoi nous serons amenés à faire plusieurs propositions dans le cadre du débat. D'abord, en rétablissant le rôle central du juge, je l'ai dit, seul capable d'une interprétation fine et étayée et d'attester ou d'écarter avec rigueur les contenus illicites. Ensuite, en garantissant que les opérateurs de plateformes ne soient pas les seuls juges du manifestement illicite par le renforcement de dispositifs existants tels que la plateforme Pharos. La transparence étant au cœur de la réussite d'une politique de régulation, nous proposons par ailleurs de renforcer l'obligation d'information à la charge des opérateurs de plateformes. Enfin, nous vous proposons d'ouvrir la voie à ce qui serait une véritable innovation et un véritable progrès, l'obligation d'interopérabilité entre plateformes. Plutôt que de laisser les plateformes s'enfermer dans un modèle concurrentiel ancien et inefficace, le législateur serait inspiré de contribuer à faire émerger un modèle collaboratif à la fois plus opérationnel, plus réactif, plus transparent et de contraindre par la loi les plateformes à s'y rallier. C'était, je vous le rappelle, une préconisation formulée dans un rapport du Conseil national du numérique. Nous proposons dans ce cadre la mise en place d'une base de données des notifications en format libre et ouvert, fiable et transparente sur l'étendue et la nature des retraits effectués suite à des signalements aux opérateurs. Cette plateforme permettrait d'assurer un suivi réel de l'efficacité des mesures de blocage. Elle contribuerait à réduire l'emprise des géants du net sur nos vies et serait une source de transparence et de protection des données. Vous l'avez compris, mes chers collègues, si notre engagement contre la haine sur Internet est total, nos réserves et nos inquiétudes demeurent très grandes à l'issue des travaux en commission et alors que les débats s'ouvrent dans notre hémicycle, débat auquel nous allons bien évidemment contribuer avec esprit constructif. ��� Granny Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... C'est parti !